Bonsoir à tous, déjà je vais déjà parler d'un sujet qui est assez clivant, Drupal. Je ne sais pas si certains l'utilisent ici, si certains l'ont utilisé, si certains en ont gardé des traumatismes profonds. J'imagine que c'est le cas pour certains d'entre vous. Je vais présenter rapidement Drupal et je vais parler plus en détail de Drupal 8. La nouvelle version qui est sortie depuis quelques mois et qu'est-ce qu'elle apporte au niveau du dev, de l'utilisateur, etc. Rapidement pour me présenter, je m'appelle Kevin Gautreau comme ça a été dit. Je suis développeur indépendant dans la région de Clermont depuis quelques mois. Je suis formateur spécialisé Drupal depuis 4-5 ans. Vous pouvez me suivre sur Twitter, GitHub, etc. et mon site internet. Drupal, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un CMS slash CMF, c'est-à-dire Content Management System, Content Management Framework. C'est-à-dire qu'en gros, il est plus de base, il ne permet pas toutes les fonctionnalités d'un CMS, mais il va pouvoir plus permettre de construire. Pardon, il faut remettre les mots dans l'autre sens. Il va permettre de construire plus de choses, d'où l'aspect Framework. Il est développé par un Hollandais dont j'écorche tout le temps le nom, qui s'appelle Driss Buterth. Il m'excuse à chaque fois. Depuis 2001, il l'a développé en tant que projet de fin d'études. Et je pense qu'à chaque fois, on a dû lui dire à la fin de sa présentation pourquoi réinventer la roue. Et il est complètement open source. J'entends complètement open source parce qu'à la différence de, par exemple, Magento, qui a une Community Edition et une Enterprise Edition, Drupal est entièrement open source. Il n'y a pas de version premium ou entreprise. Une slide que je mets toujours quand je présente Drupal, c'est pour un peu présenter son champ fonctionnel par rapport à d'autres CMS. Donc là, j'ai mis WordPress, mais ça peut être Joomla aussi. Donc c'est le WordPress de base, quand on le sort de la boîte, on a la maison Playmobil où tout est fonctionnel et on peut jouer direct avec. Tandis que Drupal, on va plutôt avoir la boîte de Lego. Pourquoi je trouve que cette comparaison est assez vraie ? C'est-à-dire que Drupal de base n'est pas fonctionnel en tant que tel. Pour ceux qui ont utilisé Drupal sur la version 7 ou 8, c'est la même chose. On est à chaque fois obligé d'ajouter 50 modules pour avoir un champ fonctionnel correct. Mais par contre, on va pouvoir vraiment faire la maison à l'image que l'on veut. Tandis que WordPress, si on va vouloir changer le toit, on va être obligé de casser des trucs. C'est un peu facile, mais ça reste à peu près vrai. Les forces de Drupal, c'est qu'il est extrêmement modulaire, toujours sur l'idée de la boîte de Lego. Il y a une grosse communauté, donc ça, William en parlait tout à l'heure, les Drupal Camp, les Drupal Con, les Drupal Dave Days, etc. C'est à chaque fois des événements assez impressionnants. Moi, j'en ai fait quelques-uns et je serais très intéressé de participer à la préparation d'un événement sur Clermont. Et il y a énormément de ressources et de documentation disponibles sur Internet. S'il y a un souf, entre guillemets, forum de Stack Overflow qui est dédié à Drupal, qui regorge de réponses sur les problématiques que vous allez rencontrer. Les faiblesses de Drupal, parce qu'il en a, évidemment. Donc, il a un code qui est quand même archaïque, surtout pour la version 7. Ça pique les yeux et ça, entre guillemets, c'est embêtant pour être poli. C'est frustrant de développer sur Drupal 7, parce qu'on ne va pas pouvoir faire que du full objet. On va devoir faire du procédural, etc. Il y a certains concepts qui sont quand même assez anciens, même pour le PHP. Et il a une courbe d'apprentissage qui est très importante. Donc là, les courbes en base, c'est WordPress, Joomla et ModX. Et la courbe noire avec les suicides, c'est Drupal. Et ce qui est vraiment vrai, la courbe d'apprentissage, c'est vraiment vrai, pardon. La courbe d'apprentissage est très frustrante. Mais Drupal, à quoi ça peut servir ? Donc déjà, à faire des sites Internet, merci. Mais ça peut aussi surtout servir, et c'est là que sa principale utilisation, ça va être pour faire des applications métiers très poussées, des intranets, des extranets. Il est très fort pour les architectures multi-sites, multi-langues, pour faire du fournisseur de web services, etc. Maintenant, Drupal 8. Déjà, au niveau de l'architecture, qu'est-ce qui a changé ? Donc, entre Drupal 7 et Drupal 8, ce n'est pas comme entre WordPress, je ne sais pas, 3.4 et 3.5, ou 3.3 et 3.4. C'est-à-dire qu'un module conçu pour Drupal 7, vous n'allez pas pouvoir le mettre sur Drupal 8 comme ça. Ils ont réécrit à peu près l'intégralité du noyau et introduit beaucoup de concepts nouveaux. Donc déjà, un truc qui est vachement important, c'est qu'ils ont réutilisé, pour une fois, ils n'ont pas réinventé, ils ont réutilisé des briques de Symfony 2 pour citer que les principales, donc tout ce qui concerne les requêtes HTTP, donc via les briques HTTP Foundation, et HTTP, je ne sais plus quoi, mais une autre brique HTTP Related. Tout le système de routing de Symfony, l'injection de dépendance, le YAML, etc. Ils ont autre chose qui vient de Symfony, mais qui n'est pas lié à Symfony en propre, c'est Twig, donc c'est le moteur de template qui remplace en fait le PHP template. Composer, pour pouvoir gérer toutes les dépendances, toutes ces nouvelles dépendances en fait, qui est enfin intégrée dans Drupal et qui est bien supportée. Et enfin, certains modules de Drupal 7, comme Views, qui était un des modules qu'on installait tout le temps quand on faisait un site Internet, qui est maintenant dans le corps. Pour l'utilisateur final, quand je dis utilisateur, on va dire que c'est l'administrateur du site, ce n'est pas forcément le développeur ni l'internaute. Qu'est-ce que ça va changer ? Donc déjà, une grosse nouveauté, il y a un éditeur WYSIWYG dans le corps. Ça peut paraître basique, mais dans Drupal 7, on ne l'avait pas. Donc c'est CK Editor. Sachant qu'on peut très facilement faire différents modes d'éditeur, c'est-à-dire que, par exemple, là, on a un mode qui est avancé pour le rédacteur, mais on peut très bien faire une barre, un mode WYSIWYG spécifique pour les commentaires sur un article de blog, par exemple, où on laisse uniquement le gras, l'italique, le souligné, etc. Une UI responsive aussi. Donc là, la barre que vous voyez en haut, c'est la barre d'administration. Donc là, j'en chiens un peu à trouver la molette à droite. Ça va venir. Et donc ça, ils l'ont fait responsive. Bon, c'est des petits trucs simples, mais qui simplifient bien quand on doit administrer son site sous Drupal. Un truc qu'ils ont appelé le In-Place Editor. Alors, est-ce que ça a lancé la vidéo ? Je ne sais pas. Je veux que j'ai appuyé à peu près 57 fois, j'ai dû l'arrêter. Et là, j'ai appuyé sur la touche qui ne fallait pas. Hop là. Est-ce que je vais retrouver mes petits ? Ah, désolé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Rien. Hop, c'est bon. Il ne part pas, par contre. Oui, mais ce n'est pas... Le In-Place Editor, en fait... Ce n'est pas très important. Voilà, ce n'est pas très important. Pour expliquer en deux mots, parce que de toute façon, c'est gadget. Ça va simplement au rollover, quand on est admins, au rollover sur un article, par exemple, ça va mettre un petit crayon d'édition et on va pouvoir, depuis le front office, directement éditer le titre ou directement éditer le contenu de son article. Donc ça, c'est plutôt un peu pour l'effet Wahoo, mais je pense qu'on ne s'en servira pas souvent de cette fonctionnalité. Enfin, pour le développeur que je suis et que vous êtes peut-être, qu'est-ce que ça amène ? Déjà, ça amène du plaisir. Ça, c'est important. Pourquoi ça amène du plaisir ? Parce qu'enfin, on est dans du full object, enfin, on est avec des concepts modernes et on va pouvoir... Alors, never translate. Et on va pouvoir faire des trucs un peu plus beaux que l'on faisait jusqu'à présent. Une autre nouveauté aussi, c'est la gestion de la configuration qui, avant, était en base de données. Maintenant, elle est toujours en base de données, mais on va pouvoir aussi l'exporter. Donc, qu'est-ce que je fais ici ? Je tape une petite commande qui me permet d'exporter la config de mon site dans des fichiers YAML. Donc, la config du site, ça va être quoi ? Ça va être, par exemple, je ne sais pas, le titre du site, en mode un article, je veux activer les commentaires dessus. Ça peut être toute la configuration technique du site. On va pouvoir l'exporter, la mettre sous forme de fichier YAML, donc la versionner. Et du coup, ça peut s'intégrer dans un process de déploiement. C'est-à-dire que quand je fais un git push, automatiquement, ça va envoyer les fichiers sur le serveur de prod et le serveur de prod va réimporter cette nouvelle configuration sur mon site en production. Une autre nouveauté qui vient de Symfony, c'est le profiler. Donc là, évidemment, on ne le voit pas parce que, voilà, là, vous le voyez, c'est la barre qu'on a en dessous du navigateur. Pour l'admin, ça peut amener des informations de débugage sur les formulaires, sur les blocs utilisés, etc. Mais encore, pour ce qu'on fait du Drupal, dans Drupal 8, tout va être une entité. Donc les users, les nodes, donc les types de contenus, si vous voulez, étaient déjà en Drupal 7, mais là, dans le 8, les blocs, les menus, tout est une entité. Il y a eu un gros travail sur l'internationalisation. Et enfin, pour terminer, je voulais vous parler de Drupal Console, qui n'est pas relié directement à Drupal, mais qui a un projet annexe, qui est en fait le portage de la console Symfony 2. Donc ce que j'appelle la console Symfony, c'est simplement l'utilitaire en ligne de commande de Symfony 2 qui permettait de générer des entités, etc. Et donc ils l'ont porté sur Drupal, ce qui permet maintenant de générer des modules, des blocs, des entités, des types de contenus, du contenu pour populer son site, etc. Donc là, par exemple, j'ai une petite vidéo qui vous montre un peu l'usage. Donc je suis sur une installe de Drupal qui est toute vide. Pour l'instant, je n'ai rien dans mon module. Depuis mon terminal, je vais faire la commande Drupal, generate module. Et là, on va avoir différentes questions. Donc le nom du module, est-ce que le nom machine, le package qu'on veut lui donner, etc. Et ça va nous générer toute l'architecture du module directement. Donc les fichiers, etc. Après ça, je vais avancer un peu parce que c'est un peu long. Je peux générer à ce module, je peux générer un contrôleur en lui donnant la route que je veux lui donner, etc. Et pareil, ça va générer tous les fichiers qui seront nécessaires à ça. Je peux faire la même chose avec des entités. C'est-à-dire, je veux générer une entité qui sera un match de football, par exemple. et bien, elle est caractérisée par tels attributs. Bim, ça me génère tout le code. Et après, je n'ai plus qu'à activer le module et aller faire le code custom qui lui est dédié. Pour conclure, aujourd'hui, est-ce que c'est simple, ce serait sûr d'utiliser Drupal ? Je dirais non. Pour un gros projet, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de modules qui manquent. On n'a pas de Wi-Fi et on n'a plus beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas vous montrer le lien. Mais je crois que j'ai partagé ma conf sur l'écran. Donc, vous pourrez aller voir après. Donc, ça, c'est ContribTracker. C'est une sorte de tableau Kanban qui vous donne l'état, le statut des différents modules de Drupal, de Drupal 7 sur Drupal 8. Pour la plupart, ils ne sont pas encore portés. Et il y a encore aujourd'hui peu de ressources ou de docs sur Drupal 8. Quand vous allez faire un truc, vous allez tomber sur des exemples de Drupal 7, mais pas encore sur des Drupal 8. Je pense d'ici six mois, avec l'expérience que j'ai de Drupal 7, ça devrait aller beaucoup mieux. Pour apprendre, par contre, oui, mais ce sera difficile, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il y a peu de ressources. Voilà, donc, j'ai terminé. Il nous reste 2 minutes 21 pour les questions. Je vous ai mis 2-3 liens ici, dans les trucs que j'ai parlé, donc le site de Drupal, l'état des modules tiers, un lien vers Drupal Console, un lien vers mon site, qui est un tutoriel comment utiliser Drupal Console, l'installer. Et enfin, un module qui est mon module de test sur Drupal 8, qui est un module de pronostic sur le sport, qui me sert depuis les premières alphas à tester et à apprendre Drupal 8. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada